Jordan, 21 ans, fait ses premiers pas dans la police valdoisienne. Originaire de Lille, il a d'abord mené des enquêtes pour la SNCF avant de rejoindre l'école de police de Ouassel. Il intègre aujourd'hui le commissariat d'Argenteuil. Pour les natifs du Nord-Pas-de-Calais, le 95 c'est un idéal parce qu'on est près de chez nous, dans un sens, même si on ne rentre pas tout le temps. Et c'est aussi, c'est pas des paysans, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de la vie lilloise à la vie parisienne. C'est un avantage pour nous et c'est aussi un très beau département en termes de travail. C'est très intéressant et il y a vraiment de tout. On est confronté à toutes les populations. Il y a des populations très aisées, si je puis dire. Il y a des populations très difficiles. Par exemple sur le secteur de Sarcelles, comme on dit dans l'est du département, on a vraiment toutes les situations auxquelles peut être confronté un policier. Comme Jordan, 94% des 121 nouvelles recruvales d'Oisienne ont moins de 30 ans. Mais seulement 32% d'entre elles sont des femmes, comme Delphine. Ici, elle vient ajouter une étape à son parcours atypique. D'abord dans le génie civil, elle passe ensuite le concours de l'armée avant de devenir adjointe de sécurité. Après plusieurs années en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, ce gardien de la paix de 34 ans veut mettre son expérience au service de la population de la circonscription de Sergi. Je vais essayer d'employer le plus de diplomatie possible. Vu que moi-même, j'ai habité dans des quartiers qui étaient un peu sensibles, on va dire, je suis certes un policier, mais dans la vie privée, je suis un être humain et un citoyen. Donc je peux comprendre ce que certaines personnes peuvent vivre. Et justement, au mieux, je me mettrai à leur disposition pour pouvoir les aider. Parmi eux, 52 sorties d'école, 46 mutations, un commissaire, des adjoints de sécurité et des administratifs, des arrivées qui succèdent aux 136 départs du mois de juin. Il y a le nombre de policiers à affecter pour compenser les départs et puis il y a aussi l'activité et la demande sociale sur certains secteurs qui est un peu plus forte que sur d'autres. Et puis je rappelle qu'on a mis en place, à côté d'aujourd'hui, la police d'agglomération, aussi bien sur Sarcelles qu'Argentheuil, et donc on a fait en sorte aussi de donner les moyens de réussir cette réorganisation et d'affecter des effectifs là où il y en aura le plus besoin pour maintenir la voie publique. 73% des nouveaux gardiens de la paix vont rejoindre l'est du département. 28 policiers affectés uniquement sur le territoire de Sarcelles. D'autres renforts sont attendus sur le département en novembre avec de nouvelles sorties d'école.